On le voit d'ailleurs, il a gardé les cuissons cubains sur son équipement, preuve que ça a dû le marquer. Il y va souvent, il a des amis sur place, je sais qu'on en a parlé, parce qu'à un moment donné, il était question que j'aille sur place pour accompagner un boxeur, amateur. Il a ses repères, il aime beaucoup la boxe cubaine, c'est un peu l'école aussi des dévastines, beaucoup de mobilité, un bon coup d'œil, beaucoup de maîtrise, de technique. Vous savez le faire, Alexis, et Adriani aussi, qui était très bon. Oui, on le disait, 7 fois champion français senior, Adriani Bastine. Après, il était toujours un petit peu dans l'ombre du petit frère, qui était un virtuose, mais c'est un vrai à son talent. Pas facile quand on est dans une famille de boxeurs et qu'on essaye de faire carrière, c'est dur, c'est dur. Même les sœurs ont boxé, ça m'avait touché de le voir. Voilà, c'est faire plaisir un peu au papa, on a l'impression. C'est incroyable, cette épopée, cette histoire de la famille Bastine, à qui la boxe française doit beaucoup. Inutile de le rappeler. Alexis, surtout. C'est en effet ça qu'on retrouve chez Mathéo Rivoy, parce que ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est coup d'œil et derrière la technique. Vous voyez les jambes, c'est typiquement le style des boxeurs amateurs de haut niveau, c'est-à-dire sur les jambes, impulsion, répulsion, coup d'œil, mobilité. On cherche de vitesse, d'exécution plutôt que d'efficacité, beaucoup de coups, beaucoup de débit. Et derrière, il faut en termes de cardio être capable de pouvoir assumer tout ça aussi. Oui, ça va à 200 à l'heure, c'est vraiment bien, on ne peut pas se jeter. Procher gauche, magnifique, magnifique de la part de Majid Ramoul, il ne m'a pas menti sur l'entraîneur, il est premier. Ah oui, clairement, intéressant aussi, également dans son profil, Majid Ramoul, on risque d'avoir un combat assez serré là encore une fois. On part sur des bases très très fortes et encore avec de très beaux techniciens. En tout cas, je voulais remercier Arsim Kreizu, l'entraîneur de la Boulidienne, d'avoir choisi ses boxeurs. Enfin, il me les a proposés, je n'ai même pas discuté, je lui fais confiance. Mais très objectivement, ce sont des boxeurs de qualité, belle adversité, des combats équilibrés, vraiment tout ce que j'aime. On se régale, on se régale et ce n'est pas terminé. Je vous rappelle, c'est le dernier combat amateur, après on finira avec le feu d'artifice. Les deux gros qui démarrent. Ah oui, Dylan Collin, je vous le rappelle, juste après ce combat. Il est chaud Dylan, le touloir. Et puis, Abdoulaye Dianne. Il m'a vraiment impressionné pendant toute sa... Enfin, il est venu faire son stage à Deauville, Dylan Collin, et il m'a encore plus impressionné que les premières fois. Mais vraiment, c'est une machine de goût ce boxeur. Et moi, j'apprécie des boxeurs humbles et simples, mais dans le bon sens du terme. Et toujours à la recherche de l'efficacité. Et de ne jamais un coup pour faire beau, c'est toujours puissant, ça fait mal. C'est beau. Et la petite sensation, on peut applaudir. Vous avez raison, David, et on peut applaudir. Petite sensation que sur cette fin de reprise que Mathieu Rivoil a peut-être un tout petit peu mieux négocié. Sur les dernières 30 secondes, c'est qu'une impression d'ordre. Il ne faut plus rien qu'on dise. Vous avez raison, David, et même moi, je ne devrais plus rien dire. Je savais que le BUSC n'a pas été failli, Guy. Qui c'est ? Alors qu'on revoit, là, encore une fois, les plus beaux coups de cette première reprise. Et on va rester concentrés aussi également sur cette rencontre. C'est piétro, on m'arrange avec toi. C'était l'occasion aussi, vous l'avez vu, sur des combats amateurs, lorsqu'il n'y avait pas forcément un enjeu énorme en première partie de soirée. On était aussi là pour parler boxe. Et on vous invite à le faire aussi également avec nous. Hashtag Boxing HS. Regardez Alain Bastin qui donne ses dernières consignes, bien sûr. Mathéo Rivois, elle est hors du règne. Et on va demander aux soigneurs de descendre, parce qu'on va repartir pour une deuxième reprise. Deuxième reprise. De laisse pas prendre. Voilà ce que lui a dit Alain Bastin dans la fin de ce temps mort. Il croit que ça tape fort encore avec ce direct. Bras arrière du droit, bien sûr, de Mathéo Rivois. Alain Bastin, vous l'avez entendu la consigne. Un petit retrait, un bras arrière. Exactement ce qu'il avait réussi à placer juste avant. Tout début de reprise. Il faudrait qu'il lève un tout petit peu plus les mains. La théorie voile. Quand ça actionne, c'est parti. Regardez, il uppercute au foie pour stabiliser un peu l'adversaire. Crochet du gauche qui est passé, on l'a vu. Il faut voir comment ils vont gérer cette troisième reprise derrière, au bout d'une minute trente-huit, parce que c'est vrai qu'ils donnent énormément, ces deux jeunes boxeurs. Oh là là, ça va vite. Oh là là, ouais, ouais. On va accrocher les gauches, là, bravo. On va accrocher les gauches, là, bravo. Bravo, 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 bravo. C'est parfait, ça, encore une fois. Un peu plus en évidence, la théorie voile, en tout cas, sur cette seconde reprise. Même s'il est très, très loin de le mériter, imagine un moule. Son bras avant, son bras avant. Tourne, tourne, tourne. Bravo, Mathéo. Oh oui, superbe, là, ce qu'il vient de faire, le boxeur de Melun. Un peu de l'esquive, un peu de mobilité, et derrière, les balais travaillent au corps. Avec le percute, on l'a eu. Allez, Mathéo, allez, allez ! Il y a les dix dernières secondes de cette deuxième reprise. Oh, ça y est. Ça va toucher. Ils vont aller au bout d'eux-mêmes, ils vont aller au bout d'eux-mêmes Attention Oui, ça pourrait tout changer mais la pause va faire du bien là Aussi bien imagine Ramoul que Mathéo Rivoil Ramoul il a été touché là Oui, oui, clairement Dur, dur On le voit, on le voit On est justement sur lui, il n'est pas trop marqué au visage encore Mais on a eu la sensation tout à fait qu'il était dans le rouge Il est super essoufflé là Ça tranche avec le côté calme de Mathéo Rivoil qu'on verra tout à l'heure On voit là les plus beaucoup, les beaux enchaînements La machine Mathéo Rivoil qui s'est mis véritablement en exergue sur cette deuxième reprise On voit Il a l'air de récupérer la magie de Ramoul On voit là sur cette l'esquive mais derrière il empêche sur ce crochet gauche On voit clairement qu'il était dans le rouge en termes de cardio Je ne sais pas si c'est le ressenti On dirait un kazak Ah oui, clairement, il y a quelque chose Le petit clin d'oeil au moment de repartir Il en veut Tous les deux même Troisième et dernière reprise Je pense qu'il a pris le petit ascendant psychologique sur son adversaire Ça s'est senti dans les regards, dans les attitudes à la pause Il a pris confiance Mais peut-être, mais peut-être que Magie de Ramoul a été piqué au vif Très mental de champion les deux Des jeunes comme ça C'est un plaisir d'entraîner des gamins comme ça Ils font vibrer Avec cette détermination Là encore, on a deux énormes bosseurs Il n'y a pas de secret de toute manière Comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, David Oh là là, ça frappe fort Eh bien, sacré combat amateur On aurait eu trois combats amateurs de très très haut de volée, on peut le dire Ouais, c'est bon, c'est bien J'espère que les deux derniers combats seront aussi beaux Et la preuve, c'est que tout le monde est resté Il n'y a rien dans cette salle, on aurait pu penser que des gens partent après les deux combats professionnels Il n'y a plus un siège de vide ici On a fermé les portes à clé C'est ça la méthode Oh là là, passe bien le crochet gauche Il fait souvent mouche en tout cas De rival Dans ce combat Il a un beau crochet gauche Voilà, encore une fois Il touche encore C'est explosif Série de 3-4 coups, j'adore C'est beau, c'est ça la boxe Capable d'enchaîner des séries de coups comme ça C'est ça la boxe de haut niveau La technique mise en valeur et en parfaite lumière Il n'y a rien de plus compliqué, vous savez, de donner une série de coups, ce n'est pas facile Il faut être coordonné Il faut avoir une sacrée intelligence aussi pour lire le jeu de son adversaire Bam, c'est bon, c'est bon, c'est propre Majid Ramoul Dix dernières secondes à tenir pour Mateo Rivale et Majid Ramoul Ils vont tout donner Et c'est terminé, merci messieurs encore On peut le dire parce que là, franchement On fait attention pour la décision On dit rien, on dit rien, on remercie les deux et on a hâte de les revoir Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y aura un vainqueur Pas de match nul ce soir En tout cas entre ces deux garçons, mais bravo Là franchement, on a hâte de les voir prendre encore un petit peu plus de vis, d'expérience De métier Franchement, j'avais jamais vu boxer Ramoul, mais chapeau C'est très impressionnant en effet Belle découverte encore dans cette soirée normande Mateo Rivale qui jouait un petit peu forcément avec le public Majid Ramoul s'est également salué ses proches venus ici Ils vont se saluer tous les deux Normalement de fair play, belle image Mateo Rivale qui est venu très très tôt dans cette salle cet après-midi Pour venir en repérage Il est resté longtemps sur sa chaise avec Alain Bastine C'est important, ça veut dire beaucoup de choses Les boxeurs pro des fois, ils arrivent une heure dans le temps Ce qui est hallucinant Bon, voilà, on aurait dû le dire, on le savait que c'est Oui, oui, non, non, mais on le sentait, on le sentait, c'est ce qu'on s'était dit On pensait, on a vu juste On était d'accord avec les juifs, on va dire ça aussi Mateo Rivale donc du coup qui l'emporte dans ce dernier combat amateur Dans cette très 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 belle soirée C'était vraiment extraordinaire Merci